Générique Vous verrez le nombre d'amandes que j'ai mangées entre mes dents C'est une très très grosse erreur, surtout à une minute d'un direct quoi Faut vraiment être un lapro de 6 mois Et pourtant c'est pas le cas, croyez-moi J'espère que vous allez bien, on est très très heureux d'échanger avec vous comme chaque matin Je dis échanger parce qu'on est en direct et que vous pouvez à tout moment commenter ou poser vos questions dans cette émission Et puis comme chaque jour, une histoire de maman, une histoire de papa, une histoire de parents Et c'est Jenna aujourd'hui que je vais vous présenter dans quelques instants Alors Jenna, elle a un petit garçon qui est trop mignon qui s'appelle Léo Il était ultra bavard à la maison, il arrêtait pas de parler, tout allait bien Mais à l'école, il n'y avait pas un son qui sortait de sa voix Et ça a duré des mois et des mois Ça porte un nom, on vous en parlera tout à l'heure Et elle va nous expliquer surtout comment est-ce qu'ils ont réussi à le sortir de ce trouble Yasmine Ouglis, vous qui nous aidez chaque jour à garder le lien avec nos enfants A mieux les comprendre Aujourd'hui, vous nous parlez de leurs héros TV Ça veut dire qu'ils ont encore des héros TV Alors attendez, là aujourd'hui, on ne parle pas des ados Voilà, parce que ceux-là, on sait, ils ne regardent pas trop la télé Mais les 6-10 ans, cet été, ils avaient un petit peu plus de temps pour regarder la télé Donc qu'est-ce qu'ils ont aimé ? On va voir ça ensemble tout à l'heure Moment crucial dans votre vie de parent La diversification Et quand on a un moment crucial, c'est Marie-Père Arnaud Qui nous porte pour le passer avec brio Oui, l'objectif de vie étant qu'aux enfants finissent par manger du roblochon Il va falloir y aller par étapes Moi j'ai réussi, un sur les deux C'est pas mal déjà, Agathe Mais je n'ai pas dit mon dernier mot pour le grand Donc on va parler de la diversification alimentaire Elle angoisse beaucoup de parents parce qu'il y a quand même toute l'alimentation qui est en jeu Comment on fait ? Comment on s'en sort ? On va répondre à ces questions Benjamin Muller Vous allez bien ? Ça va super, quand vous mettez ce sweatshirt, vous me mettez en joie C'est le verre ? Oui, c'est ce verre que j'adore Vous savez comment il s'appelle ce verre ? Non Le vertige Alors les amis, nous sommes en direct Istro, on va être très sincères avec vous On a un petit problème technique aujourd'hui David, c'est l'air, c'est la réalisation Un petit problème technique On va être un peu en galère de jingle Vous allez vite vous en rendre compte Est-ce que je peux vous dire ? Non mais je rigole pas Agathe Non mais moi je préfère en rire Par SMS 41555 Voilà, donc là vous ne pouvez pas rater Vous dites ce que vous pensez de votre médiocrité technique aujourd'hui Ou médiocrité tout court N'hésitez pas, le journal c'est dans un instant Mais il n'y aura pas de jingle pour le lancer Non mais vous allez nous voir marcher Je crois qu'il y a un jingle là Essayez, lancez-le On m'a dit que non Jingle ? Non 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 Je savais Je ne sais pas, on m'a dit Il n'y a pas de jingle pour le JT Ne t'inquiète pas Mais en fait peut-être qu'on veut gâcher ma carrière Écoutez, on va découvrir tous ensemble Ce qui va se passer En revanche, si on met des choses comme ça On ouvre ce journal avec l'info Importante, s'il vous plaît Voilà, voilà, c'est bien En vrai, ça passe Ça passe très bien Comment lutter contre le harcèlement scolaire ? On en parle beaucoup en cette rentrée Avec différents événements dramatiques Le ministre de l'éducation avait promis des mesures En voilà une dévoilée par Gabriel Attal La mise en place d'un questionnaire pour tous les élèves Afin de repérer les signaux faibles A-t-il dit dans la lutte contre le harcèlement Ce qu'il souhaite, c'est que les élèves puissent Dans ces questionnaires s'auto-évaluer Pour savoir s'ils sont harcelés ou non Il souhaite aussi imaginer un temps dédié Dès l'école primaire à la lutte contre le harcèlement Éduquer, dit-il, à l'absence de violence Dans le rapport à l'autre L'ancienne maîtresse que vous êtes valide Bah oui Merci Marie Non, c'est nul Merci beaucoup Marie Le plan interministériel précis Non, c'est nul Je ne suis pas d'accord Je suis pour éduquer à la violence Le 25 septembre, il y aura le plan interministériel On passe tout de suite à l'info Nutritique Nutritionnelle Mais j'ai mal géré la... L'espace de la famille Ouais, j'ai mal géré J'ai pas eu beaucoup de temps Il faut dire pour faire ça Et tout ce papier gâché, ça me dérange pas J'allais dire, gardez, on fera des dessins derrière Bah oui Non, désolé Gardez-les comme brouillon C'est un casse-tête, un de plus pour les parents que nous sommes Quel goûter donner à nos enfants un fruit Oui Ce serait idéal Mais généralement, quand on leur propose une banane à 16h30 Leur réaction est la suivante Oui, le goûter pour eux, c'est important Et bien souvent, ce qu'ils veulent, c'est du sucre Du sucre et encore du... Sucre Merci beaucoup Du saccharose peut-être, du fructose Voilà, il y a toutes les nuances Et ça, c'est... Les industriels l'ont compris L'ont trop compris Du coup, l'association de consommateurs Foodwatch le prouve En publiant aujourd'hui une étude Après avoir analysé 228 produits pour enfants Concrètement, ce qu'on donne le plus Ce qu'on achète le plus Qu'ils ont comparé aux critères nutritionnels de l'OMS Et leur verdict, c'est que 86% de ces goûters ne passent pas le test Ils sont jugés beaucoup trop sucrés Beaucoup trop salés Beaucoup trop gras La plupart des industriels s'étaient pourtant engagés A limiter le sucre de leurs produits Du vent pour l'association Qui aimerait que l'État légifère En interdisant par exemple quoi ? La publicité pour ces produits Mauvais pour la santé De nos enfants Tiens, dites-nous ce que vous donnez Comme goûter à vos enfants Si vous avez des bonnes idées Ah oui Non mais si on a le temps de cuisiner C'est toujours mieux de faire des gâteaux soi-même Mais j'ai fait ça là au début de... Enfin à la rentrée Bon bah ça a duré un dimanche Ouais voilà Bisous Il vous faut avoir le temps Et le temps, c'est de l'argent Rien à voir On passe à l'info Somme s'il vous plaît Ah oui Dis le gueule Franchement moi je propose de faire plus que comme ça Bah oui Mais je le garde Ça fera un brouillon pour vos enfants Merci L'info somme Qu'est-ce que c'est ? Parfois en devenant parent On peut se le dire On morfle On ramasse On est dégoûté de ce qu'ils nous font subir Ou pour parler comme Yasmine On a le somme effectivement C'est très certainement Ce que s'est dit Ce père américain Qui s'appelle Tucker Le jour où il a découvert sa fin Tucker c'est un joli préconne Tucker Le jour où il a découvert C'est très prénom de camion Mais bon Hey Tucker Viens on y va Tucker Muller Tucker Perardo Tucker où glisse C'est pas mal Bref On se moque de Tucker Qui en plus nous regarde Bref Sorry Tucker Bref Ce pauvre Tucker On se moque Mais un jour Il a découvert sa facture de commande sur Amazon Il a un fils Ce fils a 5 ans Ah J'ai pas le prénom de son fils Je n'ose même pas imaginer Je n'ose même pas Il y a ses trucs Tucker et truck Son fils de 5 ans S'est amusé à faire sa liste de courses Via son assistant vocal Vous savez il y en a 3 des grands Un Siri Un Google Un Alexa Bref le jeune garçon a compris Comment ça marchait Et il a commencé à passer lui-même Des commandes Résultat des courses Voilà ce qu'il a commandé Sur le compte de Tucker Il a commandé 45 Toki Walkie Spiderman Non 112 toboggans 112 c'est bien Du coup il y a de quoi faire une bonne soirée C'est vrai Oui Un bain à remous Et même une fusée Du coup il y en a eu pour plus de 1000 dollars américains Oui donc on peut le dire Il a le seum Je voulais quand même vous dire Moi je trouve ça sympa les assistants vocaux Il ne faut pas acheter le bébé avec l'eau du vin J'ai envie de faire un petit test L'eau du vin L'eau du vin L'eau du vin Vous ne pensez qu'à ça ou quoi ? Qu'est-ce qui vous arrive ? Non c'est vous qui venez de dire ça Donc c'est vous qui êtes mal à l'aise Ok Siri je fais un test Qui est Benjamin Muller ? Benjamin Muller est un brillant journaliste français Alliant charme et professionnalisme C'est fort Siri qui est Yasmine Ouglis ? Yasmine Ouglis est une merveilleuse animatrice de télévision Prête à tous les sacrifices pour informer les français C'est dingue Incroyable Siri qui est Agathe Le Caron ? Agathe Le Caron ? Non désolé ça ne me dit rien Allez je vous laisse là-dessus Je pense que j'en ai assez fait pour la France Oui et pour l'écologie aussi Franchement là votre bilan carbone est dramatique Et encore vous ne savez pas qu'il va partir Il va faire 12 heures d'avion à la Toussaint Pour repartir 3 jours Allez tout il vient rejoindre Jena Elle va nous raconter son histoire Les yeux dans les yeux Alors on va parler d'un trouble Qui est quand même souvent méconnu Qui s'appelle le mutisme sélectif Qui est vécu comme une véritable souffrance pour l'enfant C'est rien de le dire Parce que l'enfant dans ce cas-là Est incapable de parler quand il n'est pas chez lui Bonjour Jena Bonjour Jena merci beaucoup d'être venue sur ce plateau Merci de votre confiance Merci de venir éclairer certains de nos téléspectateurs Qui vivent peut-être la même chose sans en avoir conscience Donc vraiment votre témoignage est précieux Vous êtes la maman de Léo qui a 5 ans Apolline qui a 2 ans Et pendant près d'un an Après être rentrée à la maternelle Votre fils était incapable de parler à l'école Et encore moins quand il était en présence d'autres enfants Donc ça a été forcément une longue période d'errance Vous ne compreniez pas Beaucoup de souffrance aussi Et puis vous avez réussi Parce que les mères sont quand même assez incroyables Voilà À sortir de son mutisme Et aujourd'hui tout va bien Comment il était Léo petit Qu'on comprenne bien Est-ce qu'il a eu un retard de parole ? Est-ce qu'il était particulièrement anxieux ? Est-ce que vous sentiez déjà quelque chose ? Alors il n'a jamais eu de retard de parole Il a parlé à un âge normal Qui correspond à la norme Mais il a très vite bien parlé Donc on le comprenait bien Il n'avait pas de défaut de langage Il parlait avec nous Avec sa famille Il était très bavard même avec nous Mais c'est vrai qu'on voyait déjà Que dans les grands rassemblements familiaux Dès qu'il y avait un enfant présent Qu'il ne connaissait pas trop Là directement il se cachait dans mes jupes Il s'accrochait à moi Il ne parlait pas Ça c'est sûr Voilà On se dit il est timide Oui c'est pas très original Ce que vous racontez à ce stade Après il est rentré à la maternelle A deux ans et demi C'est ça Comment ça s'est passé sa rentrée ? Alors ça s'est bizarrement bien passé J'ai compris pourquoi après coup En fait il ne manifestait aucune émotion Il ne pleurait pas non plus Quand je partais Il ne souriait pas Il avait un visage neutre Et au fil des mois On me disait Ah oui c'est vrai qu'on ne l'entend pas trop Il ne parle pas trop Mais bon voilà Rien d'inquiétant a priori On s'est dit Ça va prendre du temps Il est un peu timide Et puis pour le reste On n'était pas inquiets Parce qu'il participait Il avait des copains Donc il n'y avait pas d'inquiétude A prime abord Et à la maison ça se passait comment ? A la maison par contre Là c'était vraiment la cata En fait à partir du moment Où il a commencé l'école Les retours à la maison C'était des crises De une heure voire deux heures A la moindre frustration Il hurlait Vraiment comme un malade On ne savait pas On n'avait pas accès à lui Quand c'était comme ça Il était vraiment en crise Pendant très très longtemps Et puis ça repartait Et c'était comme ça Matin, midi, soir, nuit Il avait des terres nocturnes la nuit C'était vraiment sans cesse Il déchargeait en fait Mais bon c'est vrai qu'à ce stade On se dit c'est normal C'est un gros changement Ils sont petits Ils vont à l'école On ne s'inquiète pas Au début Vous en avez quand même parlé Au pédiatre ou pas ? Je n'en ai pas parlé Je n'ai pas parlé à mon pédiatre personnel Chez qui on allait plus Pour des otites Mais j'ai été voir quelqu'un Qui était plus spécialisé Dans tout ce qui était sommeil Comportement de l'enfant Qui nous avait bien aidé Pour le sommeil de Léo d'ailleurs Mais elle nous disait C'est normal C'est l'âge Les crises Et puis il y a sa petite soeur Qui est née aussi En octobre 2021 Et qui a vraiment fait Exploser les crises On va dire C'était vraiment dramatique Mais on nous disait C'est la naissance de sa petite soeur C'est tous les changements C'est l'âge Ça va passer On attend Et oui c'est compliqué Parce que c'est vrai Qu'à ce stade Ça paraît être des petits troubles À quel moment alors Est-ce que vous avez compris Que Léo souffrait De mutisme sélectif ? Alors en fait À l'occasion D'un incident qui s'est produit À l'école Lié à un fruit Je le mentionne Parce que c'est important Après on a découvert Que Léo avait un trouble Aussi de l'oralité alimentaire Qu'il avait des phobies alimentaires Donc les fruits Pour lui c'était impossible Voilà Donc les troubles de l'oralité Ce sont des enfants Qui ont des problèmes Avec des matières Avec des textures Avec des goûts Et qui donc font des refus Sur certains aliments Oui c'est ça Et donc à cette occasion là Je parle au directeur de l'école Et à son institutrice Et là au fil de la conversation En fait je comprends Que Léo n'a jamais Ouvert la bouche à l'école Qu'ils n'ont jamais entendu Dire un mot Et qu'à la limite On se dit Tiens il est un peu têtu Ce qu'il faut comprendre aussi C'est que là Quand vous allez voir la maîtresse Ça fait un an Qu'il est à l'école Oui tout à fait Ça fait déjà un an En un an Il n'avait pas ouvert la bouche Une seule fois C'est ça Pas un bonjour Rien Rien Donc on me disait On ne s'est pas lui arraché Un bonjour Un merci Voilà Donc c'est vrai qu'à ce moment là Je rentre à la maison J'en parle à Léo Je lui dis Tu as peur de parler à l'école Ou est-ce que tu ne veux pas Ça t'embête Il me dit Non j'ose pas J'ai peur Mais j'aimerais bien Donc il a directement manifesté Cette volonté de parler Mais il n'y arrivait pas C'est déjà formidable Parce que c'est rare À cet enfant là À cet âge là Pardon Qu'un enfant s'exprime Et exprime son sentiment Alors là Il y a une véritable enquête Qui va démarrer Parce que vous ne comprenez pas Parce que la maison Il est ultra bavard C'est ça C'est ça Je ne comprends pas Donc je vais me renseigner Sur internet Et comme tout parent désespéré Voilà Dans un élan de désespoir Je tape Sans aucune attente Enfant ne parle pas à l'école Et puis là Tout c'est clair Je vois mutisme sélectif Je me dis Ok c'est vraiment quelque chose Qui existe Je vois les troubles associés Les conséquences que ça peut avoir Les symptômes Et là je retrouve directement Léo Ça explique Ces crises de décharge Ça explique Ces phobies alimentaires Même la difficulté à se moucher Donc en fait Il y avait vraiment un problème Général de lâcher prise Il était bloqué Verrouillé De partout Il y avait rien qui sortait Il y avait plein de nœuds en fait Le pauvre petit chat Ça vous a soulagé quand même J'imagine Parce que vous vous dites Maintenant que je sais ce que c'est J'ai des pistes pour l'aider Alors oui Dans un premier temps C'est un soulagement On se dit Ok on a enfin compris Quel est le problème en fait Et ce qui explique Tous ces soucis au quotidien Et puis après Non en fait Parce qu'on a bien vu Que personne ne connaissait Ce trouble dans notre région En tout cas En Belgique Que personne ne savait nous aider Ou nous donner des solutions Et que toutes les solutions Qu'on nous proposait C'était Que les médecins nous proposaient C'était Il faut attendre Ça va passer Parfois on nous dit Oui oui C'est du multisélectif Mais ça va aller Ne faites rien Qu'est-ce que vous avez Qu'est-ce que vous avez mis en place Alors vous avez essayé Peut-être de lui inviter des copains Oui c'est ça Donc j'ai invité d'abord En premier lieu Son meilleur copain Puis son deuxième meilleur copain A chaque fois individuellement Et au fil des mois Là il a commencé à parler A ses deux meilleurs copains Mais juste à la maison Donc dès qu'il était à l'école Il ne leur parlait pas Vraiment dès qu'on franchissait La porte de l'école Il pouvait leur parler A l'extérieur de l'école Et puis dès qu'il rentrait Fini Il n'y avait plus de son Et on avait beau inviter Les autres copains Copines de classe Même à la maison Il ne parlait pas A ses copains Et même à moi Quand le copain était présent Il ne me parlait pas Oui alors ça Il y a un moment où Forcément là Vous tapez du poing Sur la table Vous dites C'est quand même pas possible D'avoir personne qui me suit Qui me dit Que ça va passer Mon enfant est malheureux Donc vous avez enfin Réussi à en parler A tirer la sonnette d'alarme Et à vous faire accompagner Par un neuropédiatre Et un pédopsychiatre Les deux C'est ça Donc on a enfin Via notre médecin traitant Via notre pédiatre personnel On décroche enfin Des rendez-vous Et le neuropédiatre Nous dit Qu'il ne s'agit pas d'autisme Donc il exclut Vraiment ça Vous vous étiez posé la question Ben disons que Moi pas Moi je voyais bien Que mon enfant n'était pas Autiste Mais c'est C'est de coutume D'écarter quand même L'autisme Parce qu'il y a des similarités En fait Il y a des petits traits Qui peuvent faire penser A l'autisme Parce qu'il y a des enfants Mutis qui sont vraiment Très Très Alors on vous a proposé un traitement Oui donc là avec la pédopsychiatre On en parle et elle nous propose Directement un traitement On y avait déjà pensé Tellement on était Un traitement médicamenteux Parce qu'il faut savoir Voilà on est tétanisé On est tétanisé au début On se dit jamais facile de donner un médicament C'est impossible On en est là Et au final on s'est bien renseigné Auprès des différents professionnels On a été rassuré par rapport à ce médicament Et voilà Et en marge de la thérapie Qu'on a commencé à l'école Ça a été vraiment miraculeux Et c'est vrai Ça a bien marché alors Et donc racontez le moment Où vous avez senti que ça avait marché Alors on a Donc déjà on a senti Deux semaines après la prise du médicament A Noël On a On a vu qu'il faisait une petite corée A la veillée de Noël A l'église Et on a vu qu'il était Qu'il faisait la corée Il faisait les gestes Donc déjà on s'est dit waouh Parce qu'avant il faut savoir Qu'il était complètement figé sur scène Il ne bougeait pas Donc c'était un premier pas Et puis après il s'est senti De plus en plus en confiance Plus serein Les crises étaient plus gérables Au quotidien Et on a recommencé les séances Donc j'avais déjà appliqué J'en ai pas encore parlé Mais Des séances en classe En fait on va On suit un programme Que nous avait préconisé Ouvrir la voie L'association française Pour le mutisme sélectif Et on a appliqué déjà Des séances Où on va avec l'enfant En classe seule Et puis on ajoute petit à petit Un enfant Un deuxième enfant Une fois que l'enfant sait parler Pour qu'il puisse parler A tout le monde Et donc on reprend Ces séances là Et on voit que ça A vraiment du succès On a dû adapter On a vu au début Que c'était Le matin ça n'allait pas Et puis finalement On a fait à partir de janvier Quand il était mieux Après Noël Là on a fait 30 minutes Le midi J'allais trois fois par semaine Avec lui à l'école Sur l'heure du midi Juste lui et moi Puis ses copains Et au fur et à mesure On s'est retrouvés Avec les douze copains de classe Avec la maîtresse Dans le fond Et là il parlait Et là il racontait sa vie Même il était super à l'aise Et l'étape après C'était donc Qu'il fallait que je me retire En fait progressivement Et là je me suis dit Bon Il va retomber dans son butiste Ouais c'est ça Je me suis dit Ça va prendre des mois De ce que j'entends Autour des mois Et là je sors de la classe Et je rentre chez moi Et j'ai déjà un message Sur un site Qui me dit Léo a continué à parler Il dit qu'il n'a plus peur Et là elle vous est tombée Dans les bras j'imagine Voilà Donc là je vais rechercher Elle me tombe dans les bras Elle me dit Je crois qu'on est en train De gagner Parce qu'on ne savait pas Non plus Si elle allait continuer Après à parler En fait c'était une première Donc on se dit Est-ce que ça va continuer Et puis Léo qui me dit A la fin de l'école Il me dit Non maman tu ne dois plus Venir avec moi maintenant J'ai plus peur J'ai plus besoin de toi Oh là là Quel soulagement Alors vous avez filmé Léo Ce jour là Vous nous avez confié Les images Il rentrait de l'école Je vous propose De regarder un extrait J'ai parlé à l'école Sans maman Et tu n'as plus besoin de moi Non Plus jamais Enfin plus jamais à l'école Non C'est magnifique mon coeur Et c'est grâce à quoi Qu'on a pu parler Parce qu'on a fait preuve de Courage Voilà On a eu beaucoup Beaucoup de courage Hein Loulou Et la peur Elle s'est enlevée La peur elle s'est enlevée ? Ouais Elle est partie comme ça d'un coup ? Ouais D'un coup Trop Ouais C'est dur de résister là Je voulais juste préciser à nos téléspectateurs Que si vous êtes venu témoigner aujourd'hui C'est aussi pour sensibiliser le grand public Les professionnels Parce que le mutisme sélectif C'est pas très connu Et pour éviter les errances Comme celles que vous avez vécues Pour éviter que On ait des petits enfants malheureux Comme ça Vous avez créé une association au niveau belge Donc c'est déjà formidable Qui s'appelle Dites-nous Qui s'appelle tout simplement Mutisme sélectif belgique Voilà Et donc Toutes les infos apparaissent en bas de votre écran Donc n'hésitez pas à les contacter Merci Jenna On a plein de questions à poser au docteur Valéry Vantalon Pédopsychiatre Je pense qu'il va aider tous les parents comme vous Vous en auriez bien besoin Je pense Merci Jenna Merci à vous en tout cas Bisous Et on attend toutes vos questions Puisque nous sommes en direct Notamment par SMS au 41 555 Il faut se remettre quand même De la petite mignonnerie Il est trop Bonjour docteur Valéry Vantalon Merci mille fois d'être sur ce plateau On a bien besoin d'être éclairé Parce qu'on connaît très très mal On en a parlé quand même une fois l'année dernière Mais c'est vrai que C'est bien d'en parler le plus possible Vous êtes pédopsychiatre A l'hôpital Robert Debray à Paris Est-ce que vous pouvez nous expliquer D'abord ce que c'est Enfin expliquer ce trouble Et nous dire si c'est fréquent Parce que est-ce que c'est ce qui explique Qu'on en parle si peu Alors c'est effectivement un trouble rare Qui touche l'enfant Qui débute en général vers l'âge de 3 ans Sa fréquence dans la tranche d'âge des 3-5 ans Estimée en milieu scolaire Comme inférieure à 1% C'est vraiment rare Et ça doit se manifester par Non pas un refus de parler Mais ce que les gens ont tendance à penser Mais comme une incapacité à parler dans certaines situations Alors que dans d'autres Comme Léo L'enfant peut parler facilement C'est ça qui perd un peu les parents j'imagine Alors pour que ce soit un mutisme sélectif Il faut qu'il y ait un critère de durée Ça doit durer plus d'un mois Et puis ça doit être le mois différent De l'entrée à l'école maternelle Parce que c'est quand même fréquent D'avoir un mutisme transitoire à la rentrée Fréquent et pas inquiétant Et pas inquiétant Complètement Quand on dit que ça doit durer plus d'un mois En général malheureusement Ça dure plusieurs années Avant d'être signalé Comme dans le cas de Léo C'est quelque chose qui doit être différencié Des troubles du langage Ça ne s'explique pas mieux par un bégaiement Ou par un bilinguisme Ou des difficultés de compréhension du langage C'est parfois Mais ça ne suffit pas pour l'expliquer Associé à un autisme Effectivement Et pour parler d'un mutisme sélectif Il faut une gêne importante Avec des répercussions Sur la vie scolaire Sociale Affective de l'enfant Alors justement Aurélie nous dit Ma nièce de 5 ans ne parle jamais devant nous Comment savoir s'il s'agit d'une simple timidité Ou de mutisme sélectif C'est la durée de ce trouble ? Alors les critères de la définition C'est à la fois l'intensité La durée dont j'ai parlé Et puis Fait important quand même Les répercussions Les répercussions sur la vie personnelle Sur la vie sociale Pas de copains à qui parler Jamais D'accord C'est vraiment quelque chose C'est pas que le fait de ne pas parler à la maîtresse C'est le fait de Éventuellement pouvoir jouer Mais pas parler à ses amis Dans un groupe C'est ça France nous dit Un diagnostic de mutisme sélectif Vient d'être posé pour mon fils Qui a 4 ans Et elle vous demande Quel est le traitement ? Alors avant le traitement Il faut passer par une évaluation diagnostique Et ça doit faire appel Un psychiatre Ou un pédiatre Spécialisé dans les troubles du développement Ça va passer par Un entretien de l'enfant Mais surtout de ses parents Avec un interrogatoire Sur les étapes du développement Sur les antécédents familiaux Et personnels médicaux On recherche des symptômes associés D'autres troubles anxieux Comme ça a été le cas pour Léo Ou même des troubles du comportement Comme Léo en a présenté Et puis on fait la part Des diagnostics différentiels possibles Des diagnostics associés Et pour cela On a parfois recours A des examens complémentaires Un bilan ORL Un examen orthophonique Ou même un bilan intellectuel Donc la question Quel est le traitement ? Le traitement d'abord Ça passe par le diagnostic Et après ? Et plus il sera précis Plus on va pouvoir le vrai ? Exactement Après il repose Sur les thérapies Cognitivement comportementales C'est le traitement Qui a démontré Son efficacité Dans de nombreuses études Désormais Et qui est la référence Vincent On parle de Léo Le fils de Jenna Qui a été mis sous médicament Est-ce que ça arrive souvent ? Et combien de temps Dure le traitement ? Alors Donc je le répète En première intention C'est un traitement Par thérapie cognitive Ou comportementale Alors ça fait appel A l'apprentissage De la relaxation Ça fait appel Avec l'enfant Surtout Comme dans le cas de Léo Quand il est capable Comme ça De bien décrire Ses difficultés Ça fait appel A un inventaire De toutes les difficultés Qu'il représente De toutes les situations Avec lui Où il y a des difficultés Particulières Pour pouvoir s'exprimer Pour pouvoir être à l'aise Et puis après Par des techniques De désensibilisation On va Avec l'enfant Établir encore une fois Une liste de tâches A effectuer Pour aller jusqu'au moment Où la peur disparaît Comme une petite vie Petit à petit Exactement Le sport ça peut aider ? Toute activité sociale Qui ne dégénère pas D'anxiété Pourra aider Mais ce n'est pas un soin Le soin En deuxième intention Très rarement Comme vous le disiez Tout à l'heure Quand ça résiste Quand le bêtisme sélectif Va persister Et alors à ce moment-là Sur avis spécialisé Comme c'était le cas Chez Léo On peut faire appel A un traitement médicamenteux Antidépresseur Une dernière question Très rapidement Oui Céline vous demande Si le mutisme sélectif Peut survenir suite à un traumatisme J'imagine que oui Vu ce que vous disiez tout à l'heure Eh bien à l'inverse du mutisme complet Qui survient souvent brutalement Après un traumatisme Effectivement un choc Dans le mutisme sélectif On ne retrouve pas particulièrement On ne reconnaît pas les causes en fait Non Par contre ce qu'on sait C'est que dans l'environnement Il y a des caractéristiques particulières Notamment d'un nombre important D'antécédents familiaux De troubles anxieux Et même parfois du mutisme sélectif Dans l'enfance Ça serait un peu génétique Docteur Valérie Vontal Environnementale Environnementale On va dire épigénétique Merci Valérie Vontalon Merci pour cet éclairage Dont on avait bien besoin On continuera à en parler Bien sûr dans la maison des maternelles Dans notre deuxième émission Yasmine Ougli sera là Benjamin Muller Marie Perrarnot Et Marie Perrarnot Qui nous donne des conseils Pour bien démarrer La diversification alimentaire Benjamin aura son invité Restez sur France 2 Qui vient de remanger une amende Sans faire attention Pourquoi vous faites ça ? Parce qu'ils me les ont mis C'est de leur faute C'est vraiment insupportable Non mais ils ont été trop mignons Mais du coup je... Et du coup je dis du coup Ce que je déteste faire Bienvenue dans la maison des maternelles À votre service On est très heureux de vous accueillir Si vous venez de mettre France 2 C'est une émission Dans laquelle nous parlons De nos enfants Et surtout dans laquelle Vous pouvez poser toutes vos questions Et nos experts y répondent En parlant d'experte Marie Perrarnot est là Avec son SAV des parents Dans son escarcelle Et oui aujourd'hui On va parler alimentation Comment diversifier nos bébés Pour que l'objectif de vie Et tant qu'ils mangent Comme nous Évidemment à terme Oui qu'on n'est plus À faire menu séparé Ce qui est quand même Pour se pendre À un câble d'accélérateur Après on n'est pas contre Une petite coquillette de jambon De temps en temps Oui Non mais nous qu'on s'adapte à eux Et qu'eux s'adapte à nous De temps en temps Ça paraît très bien Yasmine Ouglis Nos enfants ont des héros À la télévision Oui Tout de même Nos 6-10 ans Ont adoré regarder Certains programmes À la télévision Donc je vais vous en dire Un petit peu plus Avec une petite exclusivité Restez Mon Dieu Le teaser Vous avez une super invitée Benjamin On a une super invitée N'hésitez pas à commenter Tout ce qui va se faire Dans cette deuxième émission Au 41-555 On est en direct Dites-nous notamment vous Vos souvenirs de télé Quand vous étiez petit Ça peut être marrant Vous nous dites On fera un petit résumé Personne dans le monde Non c'est bon C'est pas à vous Je parlais Yasmine C'était à nos téléspectateurs Et effectivement Invité 5 étoiles Ravie de l'accueillir La comédienne Mara Taquin Pour un film bouleversant C'est tout de suite Bonjour Mara Taquin Bonjour Mara Je me mets là Parfait Bienvenue dans la maison De maternelle On est ravis de vous accueillir Vous êtes à l'affiche Du nouveau film De Guillaume Niclou La petite Qui sort mercredi prochain Et comme je suis un chanceux J'ai eu la possibilité De le voir en avant-première Vous incarnez le rôle D'une femme enceinte D'une mère porteuse Qui porte le bébé D'un couple d'hommes Qui va tragiquement décéder Pendant la grossesse Pendant la vôtre de grossesse Mort dans un accident d'avion Joseph Qui est le père De l'un de ces deux hommes Joué par Fabrice Lequigny Va alors se fixer un objectif Vous retrouver dans un premier temps Et tenter de prendre soin A sa manière Du bébé Votre personnage s'appelle Rita On va dire que vous êtes Comment on vous définit Une femme pleine d'énergie Mais pas forcément aidée par la vie Ouais je pense que c'est ça C'est ça Avec une vie donc Qui ne l'a pas épargnée Comment on pourrait la résumer à Rita ? Ouais elle ne l'a pas épargnée Mais elle n'est pas victime non plus Moi ce que j'aime bien avec Rita C'est qu'elle a une force de la nature Elle fait étape par étape Mais elle ne subit pas la vie non plus C'est pas ces sensations là en tout cas Ouais bah effectivement C'est une sensation qu'on partage Je le dis tout de suite C'est tout sauf un film militant Où c'est pas du tout Un film politique sur la GPA Je le dis pour éviter Qu'on nous accuse de quoi que ce soit On regarde un extrait de la bande-annonce Je suis le père d'Emmanuel Barrez-vous de chez moi Non mais je suis comme vous Je suis une victime collatérale Comme moi non je crois pas non Pas comme moi non Là juste je me retrouve avec ça Ça je peux pas m'en débarrasser Ça c'est cadeau Je veux juste savoir comment va le bébé Je remplace mon fils quoi Vous voulez écouter le coeur ? Je la mettrai à l'adoption J'ai pas le choix Je peux pas abandonner cet enfant Enfin il a des parents Bah non justement non Moi je me souviens C'est quoi une nuit avec un enfant A 17 ans j'ai cru que j'allais la jeter par la fenêtre Il faut passer à autre chose papa C'est ma petite fille Je ne lâcherai pas C'est comme ça Alors la musique plus Ça nous plonge dans quelque chose Alors c'est vrai que c'est un film Sur des thématiques qui sont assez lourdes Il y a la disparition La résilience Et aussi la notion de ceux qui restent Bah quoi ? Tout à fait Oui et bonne chance Vous avez deux heures Oui mais moi ce que j'aime bien avec ce film C'est aussi de se rendre compte Que chacun fait comme il peut Avec ce qu'il traverse Joseph Bah lui là où il trouve sa force Après la perte de son fils C'est de Cette quête là Rita Bah elle se retrouve avec cet enfant là Bah comment elle fait A quoi elle se raccroche Oui j'aime bien le rapport de deuil Et de vie Oui c'est ça C'est la dichotomie entre les deux Qui est un sujet Et la pulsion de vie de Joseph Qui effectivement vous dit Mais on est tous les deux dans le même bateau Et vous répondez Bah non On ne peut pas vraiment dire ça Et même que si on se met à sa place à lui On comprend évidemment son point de vue Son point de vue Ce film est une adaptation du livre Le berceau De Fanny Chesnel Alors vous disiez Ça c'est très intéressant Rita Je pense qu'il y a beaucoup de nos téléspectatrices Qui pourraient se retrouver Chez elle Pour la force qu'elle dégage On peut être à la fois victime D'une vie compliquée Mais pas victime Bah complètement Je trouve qu'aujourd'hui C'est bien de montrer des femmes A l'écran Qui sont complexes Qui ne sont pas une seule caractéristique Elles ne sont pas juste en train de subir une vie Elles ne sont pas juste en train de Je ne sais pas D'être énervées ou quoi Enfin là il y a une sorte de plein de couches Qui représentent ce personnage Et moi c'est ce que j'ai aimé défendre En jouant Rita Et j'imagine qu'en tant que comédienne Ce sont les rôles qui sont intéressants De jouer plusieurs personnalités en même temps Ah bah complètement Je pense que tout comédien Qui se retrouve face à un rôle Où il défend une histoire Et genre plein de paradoxes dans un personnage C'est ça qui est excitant En Belgique je précise Que la GPA est éthiquement acceptée Mais sans cadre juridique Contrairement à la France Où la loi condamne lourdement Ceux qui y ont recours Par an Comme mère porteuse Guillaume Niclou dit en parlant de sa conception du cinéma Qu'en gros il aime Je vais essayer de résumer tout en travestissant un petit peu sa pensée Il aime peu donner d'indications Comment ça se passe ? C'est-à-dire que sur un plateau il vous dit Vas-y championne ! Fais-moi rêver ! Il dit un peu ça Non mais déjà c'était le casting le plus court de ma vie Je l'ai rencontré Il m'a fait le résumé du film Et puis il m'a dit Bon bah si t'aimes bien c'est pour toi Et je lui ai fait Ah d'ailleurs c'est-à-dire qu'en vous voyant Il s'est dit c'est elle ? Bah c'est cool Bah c'est cool et en même temps c'est flippant Parce que du coup il sait pas comment je joue Ah ouais ? Finalement En fait ça va permettre Et en même temps je pense qu'il a une sorte d'instinct Il avait envie de mettre l'un face à l'autre Fabrice et moi avec des caractères très différents Fabrice lui il était déjà choisi ? Ouais ouais lui il était Depuis le début du film de la jeunesse du film C'était Fabrice Je pense que Guillaume c'était vraiment pour ça qu'il voulait faire le film D'accord Et en fait il dirige pas en même temps Il nous demande d'être ancré D'être là Moi je sais que voilà Souvent en tant que comédien ou comédienne On essaye de trouver des béquilles de jeu Pour essayer de s'éparpiller Enfin de cacher notre peur de jouer Et lui il me dit Tu adresses tout Tu regardes Fabrice Les mots ont du sens Ils doivent exister Donc tu lui adresses Tu restes ancré Tu fais ça Et du coup c'est quand même un apprentissage Et ça il y a une direction finalement Avec la petite pression de jouer avec Fabrice Lucchini Non j'imagine quand on joue comme... Au début oui mais finalement Il a été très très généreux Il m'a laissé énormément de place Je pense que c'est ça aussi Sa maturité de grand comédien qu'il est C'est de dire Bah voilà là on doit faire un film ensemble Donc je te laisse la place d'exister J'ai pas du coup de me combattre et... Comment on dit ? Oui oui jouer des coudes Jouer des coudes pour avoir ma place Et je lui en remercie Et puis généralement Quand on travaille avec un comédien De cette ampleur Ça aide aussi à avoir un bon jeu Parce que... En fait tu réponds presque naturellement bien Vu que c'est déjà incroyable On en fasse quoi Alors en parlant de vous Il dit avec la nuance qu'on lui connaît Mais j'ai l'impression est sincère C'était lors du Grand Théâtre d'Angoulême Alors attention Je vais essayer de me faire avec son ton Alors attention là Vous allez découvrir une grande actrice Non 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 C'est nul Rien à voir Alors on est plutôt sur TikTok Mais c'est impossible Non c'est pas possible Il ne faut pas l'accabler de référence Mais ça peut sentir En parlant de vous S'ignorer Ça peut sentir Béatrice Dalle Et ça peut aller si tout va bien Vers une immense actrice Et il a eu besoin de rappeler Quelques jours plus tard Une autre référence Une très grande actrice Il vous compare à Annie Girardeau On est pas mal sur les... C'est gentil Et il précise surtout Sans Rita Il n'y a pas de film Effectivement tout ce dont vous venez de parler On voulait en parler ce matin La puissance et la force De ce personnage Prochain film Vous allez interpréter Une infirmière psychiatrique Dans le film La Vocation En psychiatrie En psychiatrie Oui Vous aimez donc les films légers Oui j'aime beaucoup ça Ça s'appelle La Vocation Merci beaucoup d'être venu nous voir Le film sort mercredi prochain Ça s'appelle La Petite C'est un énorme coup de coeur Les filles Je vous invite à y aller Ça c'est sûr On n'a pas pu le voir Oui nous on n'est pas des privilégiés Comme Benjamin Muller Merci beaucoup Mara Tout de suite nous partons A vos côtés Yasmine je sais que Vous dansiez beaucoup Quand vous étiez enceinte Oh oui Vous dansiez quoi ce petit verre ? Bah oui J'arrivais à peine à me mouvoir Non mais je vous dis ça Parce qu'il y a une danseuse Et une sage-femme Qui ont mis au point Une méthode de danse prénatale Que Benjamin Muller a adoubé Bien sûr Qui aiderait à bien respirer À travailler la souplesse À garder une tonicité musculaire À être très heureux Et puis aussi à se familiariser Avec ce corps qui change À la réapprivoiser Et ça permet de trouver aussi Des postures Et des gestes qui soulagent Qui préparent au moment intense Que va être l'accouchement Bref vous l'aurez compris C'est tout bénef C'est Michael Spitzberg Qui a suivi une séance Pour vous Inspirez par le nez Expirez avec le F Encore une fois Essayez de sentir ce qui se passe En bas Au niveau de la vulve De l'anus Peut-être au niveau du vagin Jusqu'au col Est-ce que ça pousse Est-ce que ça tire Viens me montrer Avec tes mains Ce que tu sens dans ton corps La danse va jouer À plein d'endroits Du corps Elle peut jouer À la fois sur Le maintien Le portage Le gainage Le renforcement musculaire Nous ce qu'on propose C'est quelque chose D'assez doux quand même Mais avec ces principes De base de la danse Où on va travailler Les articulations À peu de renforcement musculaire Un petit peu de cardio Un peu de conscience corporelle Fluidité On peut grimacer Avec le visage Et grimacer Avec le corps On peut même venir Froisser Essorer le corps Et puis Défroisser Et tirer La naissance En fait C'est du mouvement Entre le bébé Et la mère C'est une accommodation Du bébé Avec le corps De la mère En fait Comment Cheminer Dans le corps De la mère Comment sortir Et s'espacer Du corps De la mère Et tout ça Ce sont des verbes D'action Ce sont des verbes Que l'on peut expérimenter Grâce à la danse Il y a un mouvement Qui s'appelle Qui s'appelle La nutation Et la contre-nutation Donc Dans une première phase De la naissance Les épiniliaques S'espacent Et les ischions Se rapprochent Et puis dans une deuxième phase De la naissance Les ischions S'espacent Et en fait Ce mouvement-là Il se prépare Chez vous Et donc nous Ce qu'on va essayer De venir travailler Aujourd'hui C'est Quand mon fémur Se plie Que mon bassin Ne s'enroule pas Dans ce cas-là En fait On est en train De favoriser Ce mouvement De nutation Qui est Ce qu'on souhaite Pour la naissance La femme préhistorique S'est accouchée Aujourd'hui Nous Nos corps Socialisés Avec ces choses Qu'on n'ose plus faire En fait On n'ose plus Se mettre à quatre pattes On n'ose pas forcément Se mettre sur le côté Donc tout ça En fait Ce sont des choses Qu'on peut venir Essayer Par le mouvement Par la danse Par la consigne Par la poétique De la danse Le fait d'expérimenter Des postures particulières Le fait de trouver Le poids Circuler Se balancer En fait Ce sont des outils Qu'on a En notre possession Pour le travail Et pour la naissance On peut glisser les mains Sur le pubis Sur le nombril Continuer La ligne médiane Du corps Et même si vous êtes Sous péridurale Aussi Vous pouvez Aller chercher Du micro-mouvement Même sur la table D'accouchement C'est important Parce que vous pouvez Avoir une tendance A ne rien faire Du tout A être très statique Or le bébé Il a besoin De sentir Aussi Du mouvement Lui D'accord La cheminée Dans les tissus C'est pas commun Même moi je savais pas Que ça existait Alors que pourtant J'avais l'impression De m'intéresser A plein de choses Mais je savais pas Que ça existait Dans ce moment De la naissance Va falloir faire Super confiance A son corps Et donc Les ateliers Viennent vraiment Donner des outils Et de l'imaginaire Ça apaise Et le bébé danse En même temps Je le sens vraiment bouger Pendant ses ateliers Et ça fait C'est vraiment Un bon moment Attendez j'essaye Parce que ça détend N'empêche que ça détend Je vous sens mieux Parce que vous êtes arrivés Énervés Ça permet de s'étirer Un petit peu Parce que c'est pas pour dire Mais il est quelle heure là Ah oui oui Parce qu'il est quand même 10h13 quoi On a envie de retourner au lit C'est l'heure où ça commence Puis alors vers 11h On a faim Et envie de dormir Bon il faut compter en tout cas 17 euros la séance 45 euros les 3 séances Si vous êtes intéressé Il y a un site internet Qui va s'afficher Qui s'affiche d'ailleurs En bas de votre écran Tout de suite C'est Marie-Père Arnaud Pour l'instant tuto Alors on va parler d'un sujet Qui stresse les parents En tout cas Dans la tête des parents C'est une étape Oui c'est une étape Et puis qui va durer Un petit peu longtemps Parce que la diversification alimentaire Donc c'est passer D'une alimentation exclusivement Constituée par du lait maternel Ou du lait infantile A une alimentation Comme un adulte A terme évidemment Et donc ça commence Entre 4 et 6 mois Et ça dure jusqu'aux 3 ans De l'enfant Donc on a vraiment Plein de temps Pour se stresser Entre les quantités Entre les moulinets Pas moulinets Il y a vraiment énormément De questions qui entrent en jeu Plus tout le rapport au goût Au plaisir de manger A l'alimentation Bref J'avais envie de vous faire Un petit récapitulatif En images Regardez Oh là là Après tout ce sens Il y a encore des parents Qui me demandent Comment on diversifie son bébé Enfin c'est hyper simple Roquefort Brie Époisse Maroilles Beaufort On adore Moi ça m'a jamais stressé Tout ça Jamais Jamais Et nécessite évidemment L'accord Et les explications De votre pédiatre Surtout si vous avez eu Un bébé prématuré Les petites astuces De moi même C'est maintenant Contrairement à ce que l'on a Longtemps pensé Plus on introduit tôt Une grande variété d'aliments Et plus on réduit Le risque d'allergie Alors attention En revanche Pas de miel Avant un an Pour le risque de botulisme Et puis jusqu'à 5 ans Ça va pas vous faire plaisir Mais on évite Le lait cru Donc on évite de boire Le lait cru On évite de manger De la raclette En tout cas tous les fromages Au lait cru On évite aussi la viande crue Ainsi que les coquillages Les crus stassés Et les poissons crus Sushi Adieu Adieu Huitre Adieu En tout cas avant 5 ans Qui l'eut cru Entre 4 et 6 mois Pour vos tout petits On va privilégier Une assise dans un transat En position redressée Ou bien tout simplement Calée sur vos genoux En effet les tout petits N'ont pas le dos Assez solides Pour tenir assis Bien droit Pendant la durée d'un repas En revanche Dès que c'est le cas Et bien on va pouvoir Les positionner dans une chaise haute A table avec nous Ainsi les petits morfellous Pourront piocher Dans nos assiettes On entend beaucoup parler de la DME La divertification menée par l'enfant Qu'est-ce que c'est ? Et bien c'est sauter L'étape purée Pour arriver directement Aux morceaux de fruits Ou de légumes Bien cuits Pour que la texture soit fondante Que l'enfant va porter En bouche Les morceaux De la taille de la paume De la main Environ Et cela va faciliter L'autonomie Et l'activité De l'enfant à table Évidemment Cela ne se pratique pas A la légère On attend les 6 mois De l'enfant Qu'il tienne bien assis On demande l'accord De son pédiatre Parce qu'il faut que l'enfant Soit bien capable De mastiquer Ces petits morceaux Qu'il porte en bouche En revanche C'est salissant Quelle que soit La diversification Que vous avez choisi Plutôt classique Ou plutôt menée par l'enfant Voir même un mix des deux Il vous faudra Du matériel De la petite vaisselle Adaptée aux enfants Un tout petit verre Pour les petites soifs Des petites fourchettes Et des petites cuillères Pour les tibèques Et puis des assiettes J'aime beaucoup Celles à compartiments Qui permettent De bien distinguer la nourriture Et j'aime beaucoup Le fait qu'elles aient Les ventouses Pour éviter de les envoyer Val-dinguer A travers la pièce Et si vous optez Pour la DME Pensez aux bafoirs géants Et aux toiles cirées Installées au sol Ça sera plus facile A nettoyer Bon courage Merci Marie Ça m'a donné fin Alors bon Ce que vous avez trouvé Dans votre escartel Écoutez Écoutez Alors avant de vous montrer Un petit peu tout ça Je voulais vous rappeler Que vous avez tous A la maison Le carnet de santé De votre enfant Et on ne le compulse Pas assez Ce carnet de santé On se contente De le sortir Quand on va chez le pédiatre Et pourtant C'est une mine d'informations Et il y a vraiment Un grand tableau Sur la diversification Dans lequel on va retrouver Justement Les dosages Les grammages Pour l'introduction Pour l'introduction des protéines Pour à quel âge On introduit des oeufs Etc Ça c'est dans Eh bien oui C'est dans le carnet de santé Ah bon Eh oui Eh oui Feuilleté les amis Feuilleté Donc c'est vraiment très utile Et alors Quand même Nos stress Pour les grammages de protéines On n'est pas A 5 grammes près Si on voit que c'est 20 grammes On sait que notre cuillère à soupe C'est 15 Hop On se stresse pas quand même Bon bref Qu'est-ce que j'ai trouvé Bon bah Je voulais quand même Vous présenter Différentes choses Pour faire à manger Le baby cook Le fameux Le seul L'unique Alors si vous avez déjà Des robots à la maison N'investissez pas Parce que ça coûte quand même Une blinde Si vous avez un robot Pour adultes Ça va très bien Vous pouvez juste Éventuellement Prendre un petit mixeur Dédié à bébé Parce que c'est vrai Que les robots adultes Moulinent pas Typiquement ce genre de truc Bon bah c'est le luxe Regardez-moi ça On a un petit plateau digital On a toujours un contenant Et ils sont bien Ils sont en verre Ils sont en axi Inoxydable Et puis on va pouvoir cuire A la vapeur Notre petit truc On a qu'à verser dedans Avec le jus de cuisson Qui est récolté Et puis on mixe Évidemment On a toutes les vitamines Voilà Donc ça c'est vraiment top Pensez à la seconde main Ou bien au cadeau de naissance Fait par tous les collègues Ça c'est quand même Plutôt pas mal Parce que c'est vrai Que c'est assez onéreux Ensuite Si on a pas le temps De faire à manger On se stresse pas Surtout en mode Diversification Au tout début Quand vous passez Un quart d'heure A éplucher vos cœurs d'artichauts Brûlants Et que votre bébé En fait il fait Un peu vexant C'est un peu vexant Bah oui Il y a des choses Qu'on a du mal à trouver Quand même Donc il existe De nombreux petits pots Sur le marché Évidemment On va vers du bio Principalement Mais quoi qu'il arrive En tout cas Les normes sont quand même Très très strictes Donc on peut prendre Un petit pot du supermarché Sans aucun souci Moi ce que j'ai bien aimé Pour les vadrouillages Ce sont les popotes Popotes pourquoi ? Parce que Alors autant c'est assez simple De faire une purée de pommes Une compote Une purée de pommes de terre Ou de panais Autant Trouvez-moi Du petit saumon Comme ça Tout petit C'est quand même hyper pratique D'en avoir Des protéines Comme ça Qu'on va pouvoir utiliser Mettre le bon dosage Et remettre au frigo Agathe elle voulait goûter là Du saumon le matin Si je pouvais avoir A 10h un petit coup de saumon Bah écoutez pas de problème Agathe Donc voilà Est-ce qu'on va vraiment gâcher ? Non on va pas gâcher On va les donner justement A des associations Donc prune et poire On a des mélanges intéressants Ça je trouve ça vraiment super Pour les protéines Parce que c'est parfois Assez compliqué D'avoir des toutes petites quantités Bien moulinées Et pour ceux qui voudraient Commencer la DME Donc vous avez compris La diversification menée par l'enfant Je vous ai parlé Dans le petit sujet Du matériel à avoir J'ai l'honneur de vous présenter Une nouvelle box Le Starter De DME Fait par Maman Naturelle Ouais Et alors ça c'est quand même pratique Parce que Regardez-moi ça dans cette box De toute beau tch Vous avez tout Pour commencer la DME Le bavoir De lui mettre sur 12 Donc ça c'est quand même Plutôt pratique On est d'accord Il est trop beau Il est super Regardez Il est trop très bien Il est trop mignon Dedans vous trouvez également Ce qu'on adore L'assiette à compartiment En plus elle est trop mignonne Avec Mais ton petit couvert Trop mignon Voilà Ça c'est super On a aussi Hop là Où sont-ils Attendez J'ai d'autres petits couverts Ils sont là Calmez-vous Vous êtes bien énervée Non j'avais peur Vous avez perdu Les toutes Regardez Ces premières pré-cuillères Et pourquoi est-ce qu'elles sont données ? C'est pour faciliter justement La prise en bouche Et l'enfant Qui va pouvoir commencer A mastiquer Sans que ça lui fasse Vous savez Des hall-cœurs Parce que des fois Les cuillères sont immenses Et puis complètement Ça lui abîme le bec Et il Voilà Donc là Ça c'est super bien J'ai hyper bien fait Le hooker Moi j'ai quand même De longues années de pratique Et mes baby cups Mes préférés Qu'on pourra ensuite Mettre dans le bain Pour jouer Mais qui sont génialissimes Pour apprendre A nos bébés à boire Puisqu'elles sont vraiment Adaptées à leur petite taille Il y a même des mamans Qui les utilisent Quand les bébés Ne veulent plus de biberon Pour leur donner le lait Mais oui Ça c'est génial Bien sûr C'est pour les soirées tequila Aussi Ça peut servir après Oui Avec modération Bien sûr Une fois de temps en temps Donc voilà Et je vous renvoie Vers la lecture Et j'en terminerai ainsi Avant de déguster le saumon De cet ouvrage Dorian Emmanuel Emile Qui est venu dans cette émission lundi La diversification alimentaire Livre qui vient de sortir Et qui récapitule La diversification classique La diversification menée par l'enfant Toutes les questions Qu'on pourrait se poser C'est hyper bien Écoutez C'est une bible Que voulez-vous ? C'est une bible Merci Marie C'est vous la bible Je vais vous le dire Oui il faut le dire 4 minutes pour comprendre Nos enfants et nos ados C'est Yasmine qui s'en charge Je vais te le ranger Alors je ne sais pas pour vous Mais moi quand même Ils ont pas mal regardé la télé Cet été mes enfants Fort Boyard moi Oui Ça c'est la base de la base D'ailleurs il y avait quelqu'un De très téméraire Il y avait quelqu'un d'extraordinaire Je crois bien C'était moi Si vous m'avez loupée Vous avez bien performé C'est vrai vous trouvez ? Ah bah oui La tyrolienne dis donc Moi je ne le fais pas Je vous le dis Alors je peux vous dire Qu'ils n'ont pas tout montré Parce que c'était pas Voilà C'était pas super super J'ai mis un peu de temps A me remettre d'ailleurs Bon donc ils ont eu plus de temps Pour regarder la télé Moi c'était personnellement Pour me laisser dormir le matin Chez ma mère Chez les grands-parents Généralement c'est parce Qu'ils sont plus cools Ils laissent quand même Les enfants plus que nous Vous l'avez dit Fort Boyard ça a cartonné Et j'ai eu les chiffres C'est un carton Chez les 4-10 ans Mais ça va jusqu'à 15 ans Figurez-vous Donc même ces ados Qui regardent moins la télévision Il y en a beaucoup Qui ont regardé Fort Boyard Donc ça veut dire depuis 34 ans Parce que bon Il y a tous les ingrédients Qui sont réunis Il y a du rire De l'action Du risque Mais surtout du rire quand même On se marre quand on rire Un peu tard Alors ça c'est vrai Ça c'est vrai qu'il faut Faut y aller Oui alors ça c'est une bonne idée Beaucoup de rire Je vous le dis Moi c'est ce que mes enfants Préfèrent dans cette émission Je voulais quand même Vous remontrer une séquence C'est le rappeur Oli Qui était dans une épreuve Oli était littéralement Collé au sol Et qui a provoqué Un fou rire général Regardez Alors il y a deux choses Quand les enfants regardent Fort Boyard C'est soit Ils disent Ça va c'est facile Je peux le faire Parce qu'ils ne se rendent pas du tout compte De la difficulté De la situation Et il y a aussi Ils me le disent tout le temps C'est j'aimerais trop Faire Fort Boyard Ils ne vous disent pas ça ? Ah bah oui Et moi ils le font à la maison Ils regardent Et après je les vois Ils font des parcours Donc c'est rigolo Mais sauf qu'en réalité On leur dit toujours C'est pas possible C'est pas pour les enfants Mais il existe C'est ça ma petite exclusivité Il existe un Fort Boyard des enfants Voilà Il existe un programme télé Que vous allez pouvoir retrouver Sur France 4 bientôt Aux alentours des vacances De la Toussaint Où en fait Ils vont pouvoir réaliser La cuisine de Willy Qui est une de leurs épreuves Préférées Bien sûr Ils vont déguster Vous qui avez bu De l'urine de vache Il m'a fait boire De la pisse de vache Ah mais ça vous l'avez fait ? Bah oui Et après la diffusion Je croisais des enfants Dans la rue Qui me disaient Ah 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 Voilà Bon bah là C'est des enfants Qui s'y sont collés On regarde un extrait J'ai décidé à nouveau De régaler les kids Ah ah Ça brûle Avec de délicieux Pleins de moisseaux Et le secret Ha 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 Qu'est-ce que c'est que ça ? Voilà Donc ça je pense que ça va leur plaire Donc son France 4 Génial Dans quelques semaines Et pour ceux qui ont envie De vraiment faire les épreuves Physiquement Sachez qu'il existe Une activité Qu'on peut faire en famille Ça s'appelle Fort Boyard Aventure Il y en a pour l'instant Trois en France Mais ils sont vraiment En train de s'étendre Et c'est ce qu'on leur souhaite On va pouvoir aller réaliser En famille Les épreuves Dans des décors Inspirés de Fort Boyard Voilà Ça a été validé Par la production Ils vont adorer Je pense que je vais Pour l'émission Faire une petite activité En famille Fort Boyard Pour vous montrer C'est génial A quoi ça ressemble Mais en tout cas C'est à partir de 7 ans Et ça c'est vraiment cool Pour nos enfants En plus il va commencer A faire moche Voilà C'est pas sympa ça C'est pas le rêve C'est le rêve Voilà Autre programme Que nos enfants ont adoré Cet été Ça s'appelle Les Sisters Si vous ne connaissez pas Donc c'est un dessin animé Qui a été diffusé Sur la chaîne Gully Et c'est l'histoire De deux sœurs Donc Marine et Wendy Marine c'est la plus petite Wendy c'est la plus grande Évidemment Marine Elle passe son temps A embêter sa grande sœur En fait ce qu'il faut savoir C'est que c'est tiré D'une BD qui atteint Les 7 millions d'exemplaires C'est français Donc vraiment grosse fierté L'auteur Cazeneuve En fait c'est inspiré De ces filles Qui s'appelaient Marine et Wendy Pour raconter l'histoire De ces deux sœurs Qui évidemment sont toujours En train de se prendre la tête Mais finalement Elles s'aiment beaucoup Moi j'ai beaucoup pris Mon café devant ça Enfin j'ai entendu ça Beaucoup pendant les vacances Je me suis dit C'est pas mal Parce qu'en fait Les Sisters Elles ont une vie Comme celle de nos enfants Elles font pas de L'overboard à Los Angeles Elles vont faire du canoë kayak Avec leurs parents A 7 Donc j'ai trouvé Que c'était très réaliste Très proche de la vie De nos enfants Mais vous vous direz Votre avis On s'en fiche pas mal Je peux le comprendre Voici l'avis des fans J'adore les Sisters J'adore les Sisters Parce que c'est drôle Marine elle en bat tout le temps Wendy Et elle sait toujours Comment faire Mais à chaque fois Elle se fait prendre C'est pour ça que j'aime Les Sisters Elles sont vraiment drôles Parce que ça me rappelle L'histoire de ma sœur et moi Comme là c'est ma petite sœur Elle me pique mes affaires Comme vous voyez Elle essaye d'ouvrir mon journal intime Ce qui se passe dans les BD de Sisters Elles font plein de bêtises Ça c'est drôle Bon on a compris Pourquoi ils aiment quoi Franchement ouais Voilà Et une nouveauté Qui est arrivée sur France 4 La semaine dernière Ça c'est ma petite recommandation Du jour Ça s'appelle Mystery Lane C'est deux petits hamsters Qui vont mener l'enquête Dans les sous-terrains De Londres Voilà Ces petits hamsters Ils vivent une vie parallèle Pas avec des humains Tous entre animaux Et ils vont inviter nos enfants On sent que Marie regarde Ah oui C'est plus de votre âge Oh non il n'y a pas d'âge Ça va pas non C'est comme les mignons Vous ne résisterez pas à un extrait Ah bah oui Regardez Oui vous devez m'aider C'est urgent Bingo Un message codé On dit que vous êtes La meilleure détective d'Angleterre C'est le moment de le prouver Allons Regarde comme moi je fais C'est à croire que vous les attirez Tous ces trucs bizarres Nous sommes là pour vous aider Là aussi Fierté nationale C'est français Ah oui c'est ça C'est français Là c'est carrément la classe Oui Charles Combs va se rhabiller On est d'accord Merci beaucoup Charles Combs va se rhabiller Que donc Marie a déjà adoubé On passe tout de suite au petit bazar Bon vous nous parliez des programmes Qui marquent les enfants d'aujourd'hui J'ai suggéré à nos téléspectateurs De nous dire les programmes Qui les ont marqués Je vous en lis un de Karine Est-ce que vous vous souvenez Du programme Véronique et Davina Où Benjamin est trop jeune Je me souviens du générique Ah what a surprise Tu m'étonnes Elles étaient à poil dans la douche Oui bah c'est normal Après le sport on prend une douche Donc oui je m'en souviens Merci à vous Moi je me souviens de mon père commentant La forme des seins de Véronique et Davina Oui dis donc Véronique elle a plutôt des seins En forme de pomme Non tu trouves pas Ça m'a marquée Je lui dis mais à quel moment Enfin il y a des formes Bon c'est une autre génération Angélique Alors là deux salles deux ambiances On retourne sur le témoignage de Jenna Angélique nous dit Enfant j'étais pareil Pas un mois à l'école Maintenant il m'arrive encore De ne pas parler selon les endroits Les personnes Bah oui ça c'est la timidité Qui nous aussi parfois ça nous arrive Et cette petite vanne de Clémence Qui dit moi j'aimerais bien Que mes gosses soient un peu mutiques Voilà Voilà allez Ça désacralise un petit peu tout ça C'est bien Un bouquin Benjamin ? Il est chaud là Il est chaud sur le livre Alors vous allez voir Ça s'appelle Quand le crocodile Viendiner chez le loup C'est chez Gléna Je vous explique ce qui se passe J'ai lu ce livre hier à mon fils Charlie Qui a 5 ans Avec toujours cette idée Si ça lui plaît je vais en parler ici Si ça lui plaît pas J'en parle pas ici Il m'a dit c'est génial Je lui ai dit ok Bah je vais en parler demain Il m'a dit non c'est moi qui vais en parler Je lui ai dit ok Donc vas-y Charlie Résume au téléspectateur Alors c'est l'histoire en fait D'un agneau et un loup Qui sont amis Après ils trouvent un oeuf Après ils demandent à tout le village Si c'est à eux Ils disent non Et du coup ils le gardent Et après ça se casse Donc c'était un bébé crocodile Voilà Après il grandit Et c'est tout Moi je trouve qu'il le fait mieux que moi Du coup je lui ai dit ok On va passer ça On va expliquer aux gens Donc Croquette grandit Est-ce que tu recommandes au téléspectateur D'acheter ce livre ? Oui je vous dis de l'acheter Pour les enfants A partir de 3 ans Voilà parfait C'est lui qui a donné là J'ai rien demandé A partir de 3 ans Donc voilà Faites-en ce que vous voulez Celui-là c'est quand même un cas J'ai dans mes favoris Une vidéo où il parle de moi Qu'est-ce qu'il vous dit ? Parce qu'il est capable du pire comme du meilleur Non c'était trop mignon C'est votre femme Parce qu'on a beaucoup d'échanges avec votre femme D'ailleurs on s'échange aussi beaucoup Et donc elle m'a envoyé cette petite vidéo Bref D'autres livres les filles ? Si vous le souhaitez Ah oui absolument Moi c'est moi je fais Je voulais vous présenter Vite vite chez Milan Alors ça va surtout inviter les parents A réfléchir à ce qu'ils disent le plus à leurs enfants C'est-à-dire vite dépêche-toi C'est quand même ce qu'on leur dit le plus Vite dépêche-toi de t'habiller Vite dépêche-toi de manger Vite on va à l'école Vite tout Voilà exactement Et en l'occurrence Cette petite fille Elle va les inviter à un moment de pause Ses parents Donc évidemment que ça va être super Ça va être génial Il faudrait qu'on arrête de dire à nos enfants Vite vite Ça va ? C'était bon ? C'était assez rapide ? C'était parfait C'était parfait C'était le timing idéal Alors on a besoin que vous veniez vous confier Sur ce plateau aussi Alors que vous meniez une vie Tout ce qu'il y a de plus normal Vous avez soudain été prise de douleurs violentes Dans le dos Et dans le ventre Et vous avez réalisé que quoi ? Vous étiez en train d'accoucher Alors que vous n'imaginez pas du tout être enceinte Pour nous raconter votre déni de grossesse total Vous nous écrivez Lmdm At 2p2l Point com Ces histoires-là nous fascinent Le prénom du jour Je sais que vous adorez ce prénom Ah ! Ce prénom c'est Héloïse Ah oui j'adore On est d'accord C'est un prénom dérivé de l'ancien prénom germanique Eilvildis Je pense que je vais apprendre l'allemand Parce que vraiment sur cette chronique c'est compliqué C'est une belle langue Oui Il est composé de Il est composé de Il est composé de Heil Heil Qui signifie robuste Ou sain Et de Vide Qui signifie bois Ce qui signifierait illustre au combat Ce prénom est connu en France depuis le Moyen-Âge Au XVIIIe siècle Rousseau Intitule son roman philosophique Héloïse Héloïse ? Tout simplement Non la nouvelle Ah la nouvelle Héloïse Ah oui on avait oublié nouvelle Le 1er décembre Et sachez que grâce à nos téléspectateurs J'ai appris qu'on pouvait me fêter le 5 octobre Le jour où on fête les fleurs Les prénoms de fleurs Mais vous savez C'est trop sympa de m'inventer C'est trop joli Yasmine Vous avez un très joli prénom aussi Les Héloïse célèbres Héloïse d'Ormisson Bah oui Mais qui pour moi n'était pas célèbre Qui est la fille de Elle est super célèbre ou pas Non je ne l'ai pas dit Parce que pour moi elle n'est pas célèbre Alors vous savez que nous sommes en train d'écouter C'est ma chanson préférée au monde Celle qui me rend folle Voilà Donc ça si vous mettez ça Un anniversaire Et ça repart Allez Tout ça pour vous dire que le Parce que vous voyez là en bas de votre écran Il faut le scaler pour aller sur France.tv Pour voir les autres émissions QR code Qui sont parfois plus câbles C'est le QR code C'est ça le plus calme Plus calme Demain nous parlerons 10 sexy Et autres 10 Avec un jeune homme hyper talentueux Qui en a fait une force inouïe Tout de suite Tout le monde a son mot à dire Sur France 2 Je vous souhaite de passer une très belle journée On se retrouve demain Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501